Vivre avec la dette, Nicolas Dose, 101,2% du PIB ou dit autrement 2438 milliards d'euros, c'est donc le montant de la dette publique de la France à la fin du mois de mars, le chiffre a été communiqué par l'INSEE, c'est un record non ? C'est un record absolu, c'est du jamais vu, on a fait plus de 58 milliards, ça donne le tournis ces chiffres d'ailleurs, c'est impalpable, plus de 58 milliards sur trois mois, cette dette c'est quoi ? C'est l'héritage des déficits cumulés depuis le premier budget en déficit de la France en 1974, depuis tous les budgets ont été dans le rouge, et alors ça s'est accéléré quand même, parce que vous prenez la fin du mandat Chirac 2007, c'était deux fois moins qu'aujourd'hui, on était à 1260 milliards d'euros de dette, on est aujourd'hui donc à 2438 milliards d'euros de dette, et c'est pas terminé, ce sera pire à la fin de l'année. Et docteur Douze, cette montagne de dette, est-ce que c'est grave ? Aujourd'hui, là maintenant, non, d'abord parce que vous n'avez aucune étude économique qui vous dit qu'il y a un niveau maximum de dette qu'il ne faut pas dépasser, sinon c'est la fin, voilà, prenez le Japon qui va pas si mal que ça, ils ont des épargnants japonais très nombreux et très riches, ils ont 230% de dette par rapport au PIB, prenez l'Argentine qui va très mal, ils ont 55% de dette par rapport au PIB, deuxième élément aujourd'hui, on emprunte à des taux historiquement bas, vous le savez, alors artificiellement bas à cause des politiques monétaires, mais c'est un fait, le taux moyen aujourd'hui c'est 1,5%, il y a 25 ans c'était quasiment 5 fois plus. Et le troisième élément qui fait qu'aujourd'hui c'est pas la cata, c'est que la BCE est à la manœuvre, elle se gorge de la dette publique des états de la zone euro, elle joue le rôle de prêteur en dernier ressort, ce qui veut dire qu'aujourd'hui on n'a aucun problème parce que la BCE agit et qu'en fait, qu'on soit à 90 ou à 110%, la France, quand elle place sa dette sur les marchés, n'a aucune difficulté à trouver des gens pour l'acquérir. Bon mais aujourd'hui on n'a aucun problème, ok, mais moi si j'ai une dette, il y a un moment il faut que je la rembourse, et nous il va bien falloir qu'on la rembourse aussi. Oui, mais seulement un état n'est pas un ménage ou pas une entreprise, l'état est infini, et d'abord notre dette on la rembourse toutes les semaines. Je vous ai apporté la photographie de l'équipe, les 30 fonctionnaires d'élite à Bercy, à l'agence France Trésor, qui s'occupe de ce petit travail dans l'ombre et que personne ne voit jamais. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien par exemple, concrètement, là, l'agence France Trésor, imaginons que demain, 24 mai, ils ont 10 milliards de dettes françaises à rembourser qu'on a empruntées il y a 7 ans. Ils vont faire 10 milliards de nouvelles dettes sur 7 ans pour rembourser les 10 milliards anciens. Et puis en même temps, tous les 15 jours, ils vont placer la nouvelle dette de l'année en cours pour payer le déficit de l'année en cours. Et puis à côté de ça, la BCE, de toute façon, elle accumule de la dette des états de la zone euro qu'elle va cantonner dans son bilan pendant très très longtemps. Tant que ceux qui nous prêtent sont remboursés dans les temps, c'est les épargnants du monde entier qui placent leur argent pour leur retraite, même vous quand vous avez un fonds en assurance vie, tant que vous êtes remboursés dans les temps avec une dette qui inspire confiance, vous continuez à acquérir cette dette le jour où on n'est plus capable de la rembourser dans les temps. C'est là que ça se gâte, c'est là que les prêteurs exigent des taux d'intérêt plus importants. Et alors là, la situation peut se dégrader et s'aggraver très rapidement. Sous-titrage ST' 501